Bonjour à tous, je suis Beno Mousseau, je suis en charge de la direction technique chez XebiaLabs en France et je vais vous parler de Jenkins et de déploiement continu. Donc ici on est à faire avec un ensemble d'experts de l'intégration continue puisque vous êtes tous ici à la Jenkins User Conference. Donc vous savez tous ce que c'est que l'intégration continue. Donc c'est une practice qui a débuté il y a à peu près une dizaine d'années avec le fait de pouvoir typiquement builder, de pouvoir tester et de packager son application de manière régulière soit à chaque commit, soit toutes les nuits, soit déclenchée à la main. De manière à avoir au moins un artefact construit régulièrement par une machine. Parfois on aimerait, une fois qu'on a construit notre artefact ou notre application, pouvoir déclencher des tests soit techniques, soit fonctionnels avec du Selenium. Le problème de l'intégration continue aujourd'hui c'est que souvent elle s'arrête à effectivement livrer notre artefact, généralement notre EAR notoire, mais derrière on aimerait effectivement pour faire ces tests pouvoir le déployer. Donc le problème qu'on rencontre c'est qu'on a soit une procédure de test de déploiement, enfin une procédure de déploiement qui n'est pas testée puisqu'elle n'est pas inclue dans le build comme un test unitaire ou un test classique, où de manière à pouvoir enclencher des tests derrière, on a une application qui n'est pas effectivement dans de bonnes conditions opérationnelles. Ça veut dire que pour des besoins du script de déploiement que l'on va écrire, pour des besoins de machines, pour des besoins d'accès distant, et bien on va changer un tout petit peu notre environnement cible pour changer peut-être avec un autre serveur d'application, avec un autre type de base de données, mettre des choses qui sont locales alors qu'elles devraient être distantes. Donc on va avoir une application qui est certes peut-être déployée, mais pas sur la plateforme cible ou la plateforme recommandée. Donc si on parle de déploiement continu, vous avez eu, si vous avez suivi les sessions de Nicolas Delof ou d'Henri Gomez, déjà une bonne définition. On a la définition intégriste, je dirais, qui dire que chaque version taguée part en prod, c'est-à-dire que dès qu'un développeur commit et tag une version, un ensemble de procédures sont déclenchées de manière à ce qu'au plus vite, on va mettre cette application à disposition des utilisateurs. Après, il y a d'autres moyens au niveau de développement pour activer ou non des fonctionnalités, mais ça c'est un autre débat. Mais effectivement, on a des intégristes comme chez LinkedIn où tout part en prod le plus rapidement possible. Ou de dire effectivement que notre déploiement continu, ça va être d'inclure le déploiement au sein de notre procédure de build. Donc c'est sur cette définition que nous en partions. Donc pourquoi on veut, comme je vous l'ai dit, faire du déploiement ? Ou pourquoi une fois qu'on a fait du déploiement, on va pouvoir d'autres leviers qui sont intéressants ? Donc déjà, de faire ce que j'appelle les smoke tests, de dire une fois qu'on a déployé notre application, effectivement, dire « je me connecte à mon application », elle répond oui ou non. Donc ça peut être une page d'accueil, une ligne de vie, une page d'admin, une page de config, qui, si elle nous répond OK, veut dire que l'ensemble des connexions sont OK, que les paramètres sont bien positionnés, que les fichiers de configuration sont bien adaptés à l'environnement cible, que les scripts SQL ont été correctement posés sur notre base de données. Donc c'est un premier niveau de test qui peut dire que l'application, elle est ready. Une fois qu'on a inclus aussi le déploiement, on peut, du coup, sur notre plateforme cible, et pas sur une plateforme, je dirais, biaisée, ajouter du type du test fonctionnel, donc dire effectivement « je, dans mon intégration continue, je ne vais peut-être pas passer l'ensemble de mes tests fonctionnels, mais au moins passer les tests qui vont, je me pose sur ma page d'accueil, je fais une recherche simple, je fais une recherche complexe, je regarde les 2-3 fonctionnalités clés de mon application. Derrière aussi, on peut exactement lancer des tests de performance, une fois notre application déployée, donc pas évidemment dans des... forcément, à chaque build, lancer l'ensemble des tests de performance sur un build, sur un run de 2-3 heures, avec une montée en charge d'une heure, parce qu'on n'a pas forcément les moyens, on n'a pas forcément l'infrastructure, mais de faire des tests de performance, je dirais, relatifs, un peu comme le test fonctionnel, de dire « je me présente sur ma page d'accueil, je fais une recherche simple, je fais une recherche complexe, j'active 2-3 fonctionnalités, et j'aurai un temps de réponse qui, au moins, me sera constant, et dont je verrai rapidement, au niveau de mon build, les peut-être dérives éventuelles. Donc on sait bien que chaque erreur constatée au plus tôt va être rapidement corrigée, et que si on attend que l'application passe effectivement dans un vrai environnement de test, avec les vraies procédures, on sait qu'on va avoir un retour qui sera de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, ou certaines organisations de plusieurs mois. Donc c'est toujours intéressant d'inclure le déploiement au sein de notre intégration continue, de manière à au moins pouvoir rapidement avoir un retour technico-fonctionnel dans notre application. Donc si on regarde ce que pourrait être le flow d'un déploiement continu, j'ai pris ici une démarche qui serait assez classique aussi de nos jours, une démarche agile. Donc on a les équipes de dev qui font des sprints, on va dire que c'est des sprints de deux semaines, et toutes les nuits, on va dire, va faire un nightly build, donc recheckouter le master, refaire la compilation, refaire le packaging de l'ensemble des artefacts, puisqu'une application c'est effectivement souvent le WAR ou le R, mais ça dépend aussi beaucoup de fichiers de configuration, de paramètres techniques, de ressources, de fichiers SQL, donc effectivement de faire un build complet, de rassembler l'ensemble des éléments, de faire notre packaging au sens global du terme, je reviendrai sur cette notion de packaging, et de déployer l'application sur son environnement de développement, donc souvent assez simple, toutes les nuits. Donc c'est ce qui est les différents points bleus que vous voyez toutes les nuits. Donc on va avoir, par exemple, à la fin du sprint, une version qui est marquée en orange, qui permet d'être estampillée comme réalisée, donc effectivement il y a des équipes très agiles qui réalisent plusieurs fois par sprint, on va être dans un cas où, à la fin du sprint, on va pouvoir taguer l'ensemble du code, effectivement, en done, et effectivement sortir une version qui est réalisable, et donc disponible à la fin du sprint. Et comme ça, on va enchaîner sur le sprint 2, sur le sprint 3, sur le sprint 4. Une fois que l'application est réalisée, on va pouvoir donner cette version en test, et donc la déployer rapidement sur un environnement de test, pendant que les développeurs continuent leur accélération vers de nouvelles fonctionnalités. Et donc, si on déploie l'application dans l'environnement de test, les équipes de test vont très tôt, alors là non plus pas forcément faire, enfin, le test dont je parlais tout à l'heure, qui est assez simple, là on va pouvoir parler d'une vraie recette fonctionnelle ou technique, donc effectivement dire, j'ai passé les tests, et si c'est ok, derrière, la poussée en prod la plus rapidement possible. Donc ça, c'est dans le cas où tout va bien, et c'est souvent le cas. Mais il se peut que les tests fonctionnels ne passent pas, donc c'est ce qui se passe en fin de sprint 2, donc même si le Selenium avait dit, ok, test de perf, j-unique, on n'est pas trop en dérive et tout va bien, il arrive qu'en recette, effectivement, l'application ne passe pas les tests, ou on a rajouté d'autres tests qui feront que cette version est invalidée, et donc on ne va pas déployer en prod, donc c'est le point noir sur recette 2. Donc on va comme ça pouvoir accélérer le flow, et surtout cadencer les mises en production, ou les mises en test, et les mises en production, à peu près sur le même rythme que ce que font aujourd'hui les équipes de développement en méthodes agiles. Donc avoir une approche, ce qu'on appelle aujourd'hui DevOps, de dire effectivement, ce que produit le développeur, l'idée c'est d'arriver le plus rapidement en production pour qu'à la fin, un utilisateur utilise le logiciel, puisque de toute façon, s'il n'y a pas de déploiement en prod, tout ce qui a été fait avant ne sert à rien. Et comme ça, d'avoir un déploiement continu au fil des releases. Bien sûr, suivant le niveau d'agilité, le niveau de l'organisation, si elle est petite ou large, on va pouvoir aussi peut-être augmenter le nombre de releases par sprint, ou faire des retours plus rapidement, avec pas attendre une semaine pour le mettre en recette, et la semaine d'après en production, mais enchaîner. Mais ça, après, c'est plus de l'organisation, et plus toute la partie testing qui est à mettre au point, puisque une application non testée ne part pas en prod, bien sûr. Afin de mettre au point une intégration continue et un déploiement continu, je dirais qu'il y a deux commandements qui doivent être respectés par les différents acteurs. Au début, il faut effectivement avoir quelque chose à packager, à déployer, donc il nous faut un package. Et donc, c'est de dire que pour chaque version de l'application, le développeur devra fournir un seul package qui contient l'ensemble des artefacts, pour une version, et l'ensemble des ressources. Alors, je m'explique. L'ensemble des artefacts, pour chaque version, ça veut dire que chaque version va contenir l'ensemble des EAR, SQL, configuration, paramétrage, JavaScript, vidéo. C'est-à-dire de manière à avoir un package autonome et complet à chaque fois. Donc, de permettre de pouvoir dire, j'ai une version, et ne pas dire, ma version dépend d'une autre version, puisque ça va à l'encontre de ce qu'on appelle, qu'on voit souvent, le package différentiel. Le package différentiel a l'avantage, enfin, au moins, à première approximation, de dire, c'est facile, je n'ai qu'à te relivrer le fichier de conf pour mettre en recette et mettre en prod, mais ça a deux inconvénients. Le premier, c'est déjà, il faut identifier les fichiers impactés. Qui n'a pas reçu une relivraison différentielle et s'apercevoir, oups, il me manque quelque chose. Deuxièmement, avoir un package complet permet de reconstruire, de redéployer et d'installer une version complètement sans devoir repasser l'ensemble des patches différentiels. Combien de fois on a entendu, ah non, je ne peux pas te remettre cette version, parce qu'il faudrait que je reparte d'une version 1.0, on est en version 12.4 et ça fait 57 packages à passer. Donc ça permet d'avoir l'ensemble des ressources toujours disponibles, un peu comme on l'a dans un gestionnaire de sources où pour un tag donné, on a l'ensemble du source. Une autre chose importante, c'est de définir dans ce package-là l'ensemble des ressources dont tu as besoin l'application. L'application va être déployée sur un middleware, un serveur d'application, un web serveur ou autre conteneur, et avoir besoin de ressources. Ces fameux data source, fil GMS, mail settings, load balancing, la confapache. Et l'idée, c'est de mettre dans ce package-là l'ensemble des ressources dont aura besoin l'application. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'organisations où cette partie ressources est déléguée à une tierce partie, puisque c'était à l'époque ni de la responsabilité des ops, ni de la responsabilité des devs, de dire, moi, je me charge de ça. Donc, on se retrouve à réutiliser des data sources, à ne pas très bien savoir qui utilise quelles ressources, dans quel serveur d'application. Donc, l'idée, c'est d'avoir dans un seul package l'ensemble des ressources nécessaires. Donc, quand je déploie mon application, je mets mon application, la source de données, peut-être le driver JDBC, tout ça configuré par package. Et une dernière chose importante, c'est que ce package doit être indépendant de l'environnement. Ce n'est pas aux développeurs de prendre en compte des configurations ou des typologies qui seront propres à l'environnement cible. C'est pour ça qu'on a le cas typique qui, le développeur, nous dit, chez moi, en dev, ça marche. Ah, bien sûr, oui, évidemment, ça marche bien. Mais quand on arrive en prod avec 4 machines, 2 bases de données, un load balancer, chez lui, il n'en a pas. Donc, lui, il a fait des packages qui sont dépendants de son environnement. Il a oublié de substituer des valeurs. Donc, on part avec un log level debug en production et rempli un file system. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir des packages indépendants de l'environnement. Donc, ça, c'est la mission des développeurs. À l'autre bout, on a quand même une mission, Ops, qui est de fournir l'environnement. Je vous ai parlé d'environnement. On a des environnements de dev, d'intégration, de test, de production, de pré-production, de pras. En fonction des organisations, on a différents niveaux. Et donc, la mission des Ops, c'est de fournir cet environnement, donc de l'avoir configuré, d'avoir posé un OS sur une machine physique ou virtuelle, d'avoir configuré peut-être le middleware ou les middleware, d'avoir mis la description, comment je me connecte à une machine, où est installé mon Tomcat, comment je me connecte à ma base MySQL. Donc, et de l'avoir, effectivement, pour chaque élément d'infrastructure, défini des environnements de dev, souvent très petit, avec une machine où on met tout dessus, à l'environnement de production, on aura quatre machines, cinq serveurs d'application, à l'autre balanceur, une base de données et peut-être sûrement deux apaches. Une autre mission de l'Obs, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fourni son environnement configuré à l'Obs, c'est-à-dire pas... parce que généralement, les Obs disent, ah oui, mais ça, ton environnement, c'est le développeur qui l'a configuré. Toi, tu ne vas pas... Je ne te crois pas. Voilà. Donc là, maintenant, il aura cette charge de dire, voilà, je t'ai livré l'environnement, configuré suivant les normes OBS, c'est-à-dire monitorables, sûrs, avec les files systèmes bien taillés. Et il va aussi devoir vous donner cet environnement, les variables d'environnement. On sait bien que notre application va être configurée en fonction de l'environnement. Donc il devra nous donner un certain nombre de paramètres, peut-être des back-ends, la NURL d'app à utiliser dans cet environnement, peut-être le log-level, peut-être des credentials pour se connecter à notre base de données, des back-ends, des couleurs, des time-outs. Donc c'est à lui de nous donner ces fameuses variables d'environnement qui vont nous permettre de plus tard déployer correctement. Donc on a effectivement une synergie à avoir entre les devs et OBS. Chacun sa mission, chacun sa responsabilité, de manière à avoir une intégration continue qui se passe bien. Donc bien sûr, on peut se dire, un peu comme disait Nicolas tout à l'heure, do it yourself. Donc effectivement, je prends un bout de ma vende, je prends un bout de hante, je prends le plugin cargo, je vais l'appeler avec mon hante, je vais uploader sur mon tomcat avec un SSH plugin, derrière qui va uploader le script qui va bien et qui redémarre ma machine. tout ça avec des profiles maven ou autres subtilités pour effectivement faire ce fameux script de déploiement. Parce qu'on sait bien qu'au début, ça commence simple, un script de déploiement, c'est, il n'y a qu'à copier et redémarrer. Mais après, on va dire, oui, mais au fait, ça dépend de la version. Et puis, je vais rajouter un paramètre. Puis tiens, je vais compter le nombre de serveurs. Puis je vais commencer à faire des boucles, je vais commencer à poser des questions. Donc on se retrouve avec des fameux scripts de déploiement qui partent sur une bonne idée, une bonne intention, mais qui, à la fin, ne sont pas maintenables puisqu'ils sont déjà faits sur un coin de table. On le passe de Georges à Marcel. Marcel rajoute quelque chose. Du coup, il y a une divergence entre le script utilisé en dev et en intégration. Donc, on peut bricoler des choses sur Jenkins à baser des scripts, à uploader des choses avec le plugin SSH ou Cargo. Donc, c'est ce que je vous disais. Effectivement, voilà, les challenges à répondre dans cette fameuse phase de déploiement, c'est comment je configure mon middleware, quel est mon travail par rapport à ce middleware. Quid des credentials ? Effectivement, j'ai besoin de me connecter quelque part. Donc, soit en SSH sur une machine, soit une base de données, soit d'autres systèmes. Où est-ce que je les mets ? Donc, on va les mettre plus ou moins en ondure, plus ou moins caché quelque part, plus ou moins crypté. Ça, c'est assez rare. Comment, derrière, je vais pouvoir enchaîner mon pipeline ? Dire, j'ai déployé mon script où ma façon de déployer marche en dev, mais comment elle va fonctionner derrière sur l'intégration, sur la recette, sur la production. Comment je vais pouvoir répondre à une question fin de compte, assez simple. Quelle version est installée sur mon environnement ? Ça, c'est une question assez simple. La réponse, souvent, dépend de la personne à qui vous posez. En dev, il va vous dire version 12, en intégration 12.1, parce qu'il y aura eu un patch, et en production, souvent, on ne sait pas trop. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de vous expliquer comment, avec Deployit, la solution de Xebia Labs, comment on peut, effectivement, répondre à toutes ces questions et arriver à un déploiement en production de manière le plus transparent possible. Donc, l'idée, effectivement, c'est de partir du développement, puisque tout part du développement, c'est eux qui compilent, créent, assemblent l'application. Et donc, ils vont, à travers, forcément, ici, Jenkins, faire un bill continu pour créer un package et le déployer sur l'environnement de développement. Donc, comme dans le flot tout à l'heure, effectivement, toutes les nuits ou à chaque commit, on va pouvoir dire, je mets ma version sur mon estampillé snapshot sur mon environnement de développement. L'idée, avec Deployit, c'est d'avoir une solution transverse et qui va être utilisée du dev à la prod. Alors ça, généralement, tout le monde nous regarde les yeux écarquillés comment une solution peut fonctionner et en dev et en production. L'idée, déjà, c'est d'avoir un référentiel commun, d'avoir un référentiel des applications. C'est-à-dire qu'une fois qu'une version est dans la solution, elle est disponible à tous les acteurs qui ont besoin de déployer cette application dans un environnement donné. Ça veut dire que le testeur, lui, ne va pas forcément prendre Jenkins, il pourrait, mais dire, il va prendre l'interface graphique de Deployit et pousser la version 1.4 en test, en recette, en test de perf. Donc, il va avoir une grande expérience lui aussi du déploiement puisque déjà, on va avoir un package unique. Il n'y a pas de relivraison entre le dev et test ou dev et ops. Donc, déjà, l'application est sur l'étagère et il n'a plus qu'à la pousser sur son environnement de test et de recette. Donc, entre les développeurs et les testeurs, généralement, on a une grande activité de déploiement. Les développeurs, ils vont pousser, on va dire, toutes les nuits. Les testeurs, peut-être plusieurs fois par jour en fonction des environnements pour tester des non-régressions. Et donc, on va voir si le développeur déploie 100 fois, le testeur, il va peut-être déployer une vingtaine de fois. Et après, pareil, qu'est-ce que c'est qu'un déploiement en prod ? En fin de compte, c'est presque un non-événement, comme je dirais souvent. C'est de la pousser une dernière fois sur un environnement qui est certes critique puisque c'est l'environnement utilisateur, c'est un environnement sacré, mais ce n'est, en fin de compte, qu'un environnement parmi d'autres. Donc, on va avoir le développeur 100 fois, le testeur 20 fois pour un NIM déploiement. Donc, on va avoir un sysadmin qui va peut-être lui utiliser une console, un terminal puisque c'est souvent son outil préféré, de pousser cette version 1.3 qui aurait été effectivement plongée en recettes, plongée en tests, plongée en développement comme le code l'a fait, avec les mêmes procédures, les mêmes solutions, les mêmes configurations. Donc, aujourd'hui, on est focussé sur Jenkins, donc je vais vous montrer les différentes façons de déployer et de packager l'application avec Jenkins. Après, je vous ferai une démonstration du plugin en live s'il me reste du temps. Il me reste du temps. Donc, d'abord, effectivement, dire, je vais déployer. Alors, déjà, je vais déployer, je vais déjà décliner mon identité. Je m'appelle Benoît Mousseau, je veux déployer une application. Donc, je choisis un Crane Enchol, je définis mon application et je définis comment est constitué mon numéro. Donc là, on a la version 1.0 et on récupère le build number qui est le job number de Jenkins. Ensuite, effectivement, il faut que je package mon application. Packager une application, ça veut dire regrouper dans un package l'ensemble des ressources à chaque version dans mon package. Donc, ça veut dire je vais y mettre différentes choses, je vais y mettre effectivement mon work, que je vais trouver dans mon workspace, je vais trouver un autre work que je vais trouver dans mon workspace, je vais définir mes besoins en ressources. Donc ici, je définis une data source pour mon serveur Tomcat et moi, en tant que développeur, tout ce qui m'intéresse, puisque c'est ce qui va lier mon application avec ma ressource, c'est son nom JNDI. Moi, en tant que développeur, je veux faire quelque chose qui est indépendant de l'environnement, donc je vais dire moi, il me faut une data source avec un nom JNDI qui s'appelle PetDS. Voilà, tout le reste n'est que littérature, enfin, dans le package. Bien sûr, il y a toujours les éventuels scripts SQL à passer, de dire effectivement mon application a une base de données, j'ai défini une data source, j'ai sûrement des scripts à mettre à jour parce que j'ai rajouté un nouvel objet et j'ai un certain nombre de colonnes à modifier ou faire des modifications de schéma. Et ici, j'ai encore un autre type de ressource qui dit effectivement à la fin de mon packaging, j'ai une ressource de test. Une ressource de test, c'est ce qui va permettre d'effectuer un test à la fin du déploiement, donc le fameux smoke test qui, une fois qu'on a déployé l'application, va appeler une URL que je ne connais pas puisqu'elle dépend de l'environnement, bien sûr, mais je dis que ça serait bien que l'on puisse tester notre application. Donc, comme ça, on va pouvoir définir dans Jenkins l'ensemble des ressources dont on a besoin basées sur des fichiers ou simple configuration. Une fois que j'ai constitué mon package, je vais déclarer vers quel environnement je déploie mon application. Donc moi, Benoît Mousseau, développeur, je vais déployer cette application sur l'environnement que l'on m'a attribué. Donc cet environnement, je l'ai peut-être construit moi-même ou l'équipe Ops me l'a fourni en disant voilà, c'est mon tome 4 de dev et dessus, tu vas trouver normalement toutes les ressources dont tu as besoin pour ton application. Bien sûr, faire du déploiement, c'est faire parler des devs et des Ops, de manière à ce quand même qu'ils nous livrent un environnement qui soit en rapport avec l'application que l'on livre. Ils ne nous livrent pas deux serveurs, deux IS et une base MySQL, Microsoft SQL Server si j'ai une application tome 4. Et ici, je vais avoir des options qui vont me permettre de dire est-ce que je fais du dry run, est-ce que je fais du test, est-ce que je veux plus de verbose. Donc vous avez vu qu'en fin de compte, avec très peu d'informations, je vais pouvoir au moins du point de vue du développement, créer mon package et le déployer dans Deployit. Donc avant de rentrer effectivement dans la démonstration qui va arriver d'ici quelques minutes, je vais vous expliquer le modèle qu'il y a derrière Deployit et pourquoi ça marche. Ça marche parce que effectivement, dans Deployit, on vous demande de faire des packages indépendants de l'environnement avec l'ensemble des ressources. Je ne reviens pas là-dessus, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Bien sûr, il nous faut un environnement. L'environnement est fourni par le HOPS avec l'ensemble des ressources correctement configurées. Et c'est lui qui nous le fournit. Et ensuite, on va effectivement dire, ben voilà, j'ai un nouveau métier qui a souvent été spécifié dans la spec J2E, le fameux déployeur, on ne savait pas trop ce qu'il faisait, cet homme-là, dans la spec J2E depuis l'1.2. Il y a un déployeur qui est normalement là pour assembler son application. Et bien l'assemblage, elle est là, c'est une réalité. C'est dire effectivement, pour chaque élément du package, je vais créer une cible vers l'ensemble de mes containers de l'environnement. Donc de dire, dans mon modèle, le R va sur l'abserver, la data source va sur l'abserver, les fichiers de propriété vont sur la machine. Ensuite, en tant que déployeur, c'est-à-dire le pouvoir de déployer une application sur un environnement, je vais devoir customiser la façon, ou pas, si je prends les options standards, de mon application. Donc sur les fichiers de propriété, je vais te dire, tu vas le mettre dans tel répertoire. Bien sûr, je vous parlais du rôle déployeur dans J2E, effectivement, Java ne s'est que borné à expliquer son écosystème. On sait bien qu'aujourd'hui, le déploiement d'applications est beaucoup plus large que de déployer un WAR sur un serveur d'app, ça inclut beaucoup plus de contraintes. Donc les fichiers de propriété vont sur telle machine, je vais peut-être en profiter pour remplacer un certain nombre de placeholders en fonction de mon environnement, ces fameux fichiers propriétaires qui permettent de configurer mon application dans mon environnement cible. Donc c'est là où je vais réutiliser les propriétés fournies lors de la création de l'environnement. Sur les sources de données, on a vu que le développeur lui fournissait le nom JNDI. Bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut que j'ai une base de données, donc on m'a donné les informations qui, quand je déploie, je vais récupérer ce nom JNDI, mais rajouter un minmax de connection pool, un credential, une URL et tous les autres paramètres peut-être souvent exotiques en fonction des serveurs d'application. Sur l'EAR, je peux aussi avoir des options de déploiement en fonction des containers et aussi peut-être remplacer des valeurs dans ces containers au moment du déploiement. Et une fois que j'ai créé ce modèle-là, et bien effectivement, je sais comment déployer mon application sur cet environnement. Donc Déployit, il va effectivement se baser sur ce moteur-là, sur ce schéma-là, pour effectivement, si on a un OPS qui nous a fourni un environnement avec les variantes d'environnement correctement placées, un développeur qui nous a donné l'ensemble des ressources pour chaque version, et bien on est capable avec le moteur de Déployit de faire ce fameux matching, de récupérer dans les variables d'environnement les ressources pour configurer les ressources, les fichiers de configuration et de déployer. Donc qu'est-ce que c'est qu'un serveur Déployit ? C'est un serveur qui est écrit en Java, mais c'est peut-être une anecdote, qui va vous exposer plusieurs interfaces graphiques, une interface graphique, une interface en ligne de commande, un plugin Jenkins, un plugin Mavel, de manière à passer des ordres de déploiement. Voici, j'ai un nouveau package, tu peux l'importer. Voici, je veux faire une mise à jour de mon déploiement sur cet environnement. Je veux créer un nouveau déploiement, je veux démarrer une tâche de déploiement. Donc on passe des ordres de déploiement à un serveur qui lui va résoudre les modifications, il sait ce qu'il a déployé puisqu'il a le modèle, il sait ce qu'on veut changer dans le déploiement, donc changer ça veut dire changer de package source, j'ai une nouvelle version, c'est l'exemple le plus classique, mais aussi je veux changer une configuration de ma data source, je veux changer un placeholder dans mon environnement. Donc basé sur toutes ces règles-là, on a un moteur qui s'appelle Autoflow qui va permettre de calculer les étapes minimum et pas effectivement de dire je supprime tout et j'enlève tout, qui sur certaines applications pourrait prendre des heures. Donc c'est le fameux moteur qu'on a ici et on va avoir ici trois modules qui sont un, le module de sécurité, est-ce que j'ai le droit de déployer cette application dans cet environnement, est-ce que je peux récupérer l'information sur l'environnement, sur les middleware, sur le packaging, donc c'est la conjonction du module de sécurité et du module référentiel et ensuite on a l'ensemble des plugins. Donc les plugins, c'est eux qui ont la notion de déploiement d'un artefact sur un container. C'est eux qui ont la connaissance de dire moi en tant que plugin Tomcat, je sais prendre un war et le mettre sur un Tomcat. Je sais aussi l'enlever, je sais le modifier. Par contre, c'est le plugin Weblogic qui va générer d'autres ordres pour faire le déploiement du war sur Weblogic. Je ne vous parle même pas de WebServe, c'est encore plus compliqué. Bien sûr, on a des plugins pour copier des fichiers. C'est assez simple mais c'est nécessaire. On a des plugins pour exécuter du script SQL, on a des plugins pour configurer Apache, on a des plugins pour faire plein de choses, pour faire des tests. Donc c'est l'ensemble des plugins qui vont fonctionner de manière conjointe pour créer le plan de déploiement basé sur les modifications qui ont été détectées par le moteur. Donc on a vraiment une partie moteur qui effectivement joue aux devinettes. Qui est-ce qui a été modifié dans mon déploiement ? Est-ce que c'est la même source ? Est-ce que c'est la même destination ? Est-ce que c'est les mêmes paramètres ? Est-ce que c'est les mêmes contenus binaires ? Bref, plein de paramétrages et basé sur ces modifications, les plugins vont dire « Ah, moi je sais le faire, moi je ne sais pas le faire, oh, il n'y a rien à faire. » Et ensuite, ces plugins-là, ils vont générer des étapes qui sont en fin de compte purement stupides qui disent « Je me connecte à une machine, j'arrête un process. Je me connecte à une machine, je copie du contenu. Je me connecte à une machine, je supprime un fichier. » Donc c'est pour ça que le déploiement d'applications est souvent un peu fié sur un coin de table, c'est parce que c'est une activité qui, prise unitairement, est assez simple, assez basique. Et quand on répète cette activité tous les jours sur plusieurs environnements, sur plusieurs applications et qu'on veut enclencher du déploiement continu, on voit bien qu'il faut quelque chose d'automatique. Donc, les plugins vont se connecter sur les machines tout seules, sans agent, en récupérant du SSH, du WinRM, du Telnet en fonction des middleware et effectuer la commande pour vous de manière à ce qu'à la fin, votre application soit déployée. On y va ? Je sais qu'il y a le repas là, il y a l'effet repas là. Donc là, j'ai mon Jenkins, bien configuré avec les dernières versions installées, enfin presque. Donc là, j'ai mon application Petportal, mon application Petportal JBoss et ma Jenkins confédée. Donc l'idée, c'est de prendre ce job qui est simplement stupide, qui va récupérer mes sources dans un repository git, là, ici, qui va déclencher le build Maven avec son pomme et donc derrière, j'ai mon artefact, qu'est-ce que j'en fais ? L'idée, c'est effectivement de dire je vais le déployer avec DeployIt. Donc, je vais cocher la case, je vais me dire effectivement, moi, je suis développeur, voilà, je vais effectivement me dire je suis un développeur, je vais déployer sur l'environnement, je vais prendre mon application, comment j'avais appelé, voilà, en version 2.0, par exemple, voilà, donc là, c'est les informations de base, je décris ces informations de base. Ensuite, je vais packager mon application. Donc, packager mon application, comme je vous ai dit, c'est effectivement de mettre soit des artefacts, soit des ressources. C'est assez gros ici, vous voyez assez au fond ? Moyen, moyen. C'est mieux là. Donc, effectivement, de dire, j'ai soit des artefacts, soit des ressources. Par contre, je ne vais peut-être pas me mettre comme ça, mais augmenter, comment on augmente la... taille. pomme, plus, peut-être mieux. Voilà. Donc, je vais effectivement de dire, je veux packager un artefact ou je veux packager une ressource. Donc, packager un artefact, c'est prendre un type disponible. Donc là, il me liste les types disponibles dans mon environnement. Je vais prendre mon... 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 puisque c'est une application qui est un war. Et je vais dire, dans mon workspace, je vais récupérer mon petclinique.war. Je peux utiliser aussi toute la syntaxe entre avec les étoiles et tout ce qu'il y a derrière. Ensuite, je peux dire, effectivement, j'importe mon package, puisque c'est... je peux le constituer et le mettre dans mon artefactory, par exemple. Là, je veux importer le package ou je ne pourrais que importer un package qui a été fait par un autre job et là, je pourrais préciser le file system ou une URL. Donc, je vais me chercher le package que j'ai mis dans mon artefactory avec une URL HTTP. Et ensuite, je veux déployer mon application. Donc, déployer une application, comme je vous disais, c'est dire, quel environnement j'ai à ma disposition. Donc là, en tant que développeur, j'ai le droit à Tomcat Dev et, par chance, à l'environnement Jboss. La version et les options dont je vais poser. Donc là, je vais sauver et je vais lancer mon build. je vais ouvrir la console de build. Ça va bien s'ouvrir. Voilà. Donc, on retrouve ici tout ce qui est du maven mais ça, ce n'est pas intéressant. Vous pourriez utiliser du hand, du MSBuild, du Gradle, tout ce que vous voulez. Donc ça, je récupère mes packages et ensuite, j'ai toute la version de mon package qui dit, ben voilà, ah, j'ai déjà un package, j'ai déjà une version 2.0 qui existe. Bon, donc j'ai un build failed. Pas de problème, on va changer. Alors, on va faire une 2.1. On peut utiliser les variables d'environnement Jenkins mais je ne les connais pas par cœur. Voilà, donc le build numéro 8. De manière à ce que, ah, bon, je suis en plein effet des mots. Je n'ai vraiment pas de chance. C'est ça d'avoir répété en fin de compte. Si je n'avais pas répété, allez, on va se mettre violemment une version 12.1. Voilà, comme ça, on sera tranquille. Voilà, lancer un build. Bon, j'espère qu'il va passer celui-là. Ce n'est pas parce qu'on est une machine automatique qu'on ne peut pas avoir des builds successful. Alors, est-ce que c'est mieux ? Bon, d'accord, OK. Bon, alors, on va passer sur l'autre job, le pet portal, qui est configuré complètement, qui normalement fonctionne. donc, dire effectivement, je suis développeur, je prends mon application pet portal, je me connecte sur ce build number, voilà, avec le build number, et les différents paramètres de ma ressource. Donc, je peux directement depuis Jenkins, normalement, sauver et lancer le build pour lancer une version 84. Donc, l'idée, c'est effectivement de dire, ben voilà, je, au sein de mon application, à la fin de mon build, je déploie. Donc, là, j'ai fait dans un seul build, mais ça pourrait être dans un build séparé, avec des jobs séparés, chaînés, en utilisant le super plugin de Nicolas, Buildflow, là, d'organiser, dire effectivement, je fais les choses en parallèle et j'ai peut-être un job qui ne me fait que le package, un autre job qui ne me fait que l'import, un autre job qui ne me fait que le déploiement et un autre job qui me fait les tests et qui va enchaîner comme ça jusqu'en production. Voilà. Ah ben voilà, donc ça marche. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de blabla, mais qui dit, effectivement, je fais une version 1.84, je vais récupérer mon War, je vais récupérer mon SQL ici, je génère mon manifeste, puisque dans notre package, on ne va pas croire le contenu, mais on va y poser un manifeste qui décrit précisément le contenu de notre package, c'est telle version, telle application, avec tel contenu dedans. Et derrière, on voit que les applications, donc il me liste le plan, ici, de ce qu'il va faire. Donc, en tant que client du serveur Deployit, on va lui dire, importe-moi ce package-là et déploie-le-moi pour moi sur mon environnement de développement. Donc, de dire, effectivement, le plan que Deployit a généré, c'est d'arrêter le Tomcat, de passer le SQL, de créer la data source, de créer les WAR, de créer l'application sur un Virtual Host Tomcat, une autre application, de démarrer le Tomcat et d'appeler la fameuse page de test. Donc, pour chaque version, pour chaque step, on a la log précise, comme si on la faisait nous-mêmes en SSH, on se connecte sur la machine, on lance SQL+, et on a le résultat. donc, ce n'est pas très intéressant, mais on voit que l'application, ce n'est pas bien déployé, puisque ici, ça ne marche pas. Si, ça devrait marcher, bonjour. Si, ça finit par marcher, non, ça n'a pas fini par marcher. Non, ça n'a pas marché. Bon, je ne sais pas, bonjour. Peut-être mon crash. Donc, ça, c'est l'idée de faire, effectivement, vous, en tant que développeur ou testeur, d'avoir une machine à intégration continue qui inclut le déploiement et qui inclut les tests, peut-être derrière, qui vont permettre de déployer l'application. Donc, je vous montre rapidement l'interface graphique de Deployit pour nous montrer, effectivement, qu'ici, en développement, pourquoi je n'ai rien à installer ? Bon, on va le déployer à la main. Donc, si on le déploie à la main, on refait les mêmes étapes. On prend une version dans notre bibliothèque, on la déploie, on fait suivant, suivant, et on déploie. L'idée, c'est aussi d'avoir, de gérer le pipeline, de dire, effectivement, dans mon pipeline, je vais pouvoir avoir une vue où est mon application et en quelle version elle est installée. Donc là, j'ai mon pipeline avec une version 76 et de dire, pourquoi ça ne passe pas là ? C'est un problème réseau, ça. De dire, effectivement, quelle version est installée dans quel environnement. Donc, d'avoir une vue du dev à la prod pour tout le monde, quelle version est installée. et donc, de pouvoir, effectivement, aussi de dire sur une version donnée, quelle... voilà, on va faire ça. En gros, là, tu vois, c'est le test qui ne passe pas, donc, effectivement, de dire, ben voilà, mon build échoue parce que mon application n'est pas bien déployée. Donc voilà, j'ai mon application 84 qui est installée, l'autre, l'autre reste de mon pipeline, j'ai 67, 76. L'idée, c'est d'avoir, effectivement, non seulement une vue sur qu'est-ce qui est déployé, mais d'en déployer, c'est aussi de poser des tags ou des conditions qui nous permettent de déployer une version sur un autre environnement. Donc là, j'ai décidé qu'en test, il fallait que mon application soit réalisée. Donc ça veut dire qu'on a le chef de... le Scrum Master qui dit, ben à la fin de mon sprint, cette version, elle est réalisée, donc elle va pouvoir, effectivement, être promue en test. Et donc après, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton pour dire, effectivement, j'enchaîne, comme ça, de dev à la prod. Et comme ça, je permets d'avoir rapidement mon application déployée. Donc pourquoi ça marche ? C'est parce que mon Ops m'a livré, normalement, une VM correctement configurée avec l'environnement, les paramètres, les variables environnement, avec les credentials de la data source, les paramètres et les remplacements qui vont bien. Donc il ne me reste plus grand temps, donc on va avancer. Donc l'idée aussi, c'est effectivement de renforcer la sécurité. L'idée, c'est que les credentials ne devraient être connus, en fin de compte, que du déployeur, c'est-à-dire limite, même pas de l'Ops ni même du développement. Donc c'est d'avoir une limitation des credentials qu'on donne aux machines. C'est pourquoi les Ops ne veulent pas donner le droit de déployer sur l'environnement de test ou de recette ? C'est parce qu'ils ne veulent pas que les développeurs aient les credentials pour déployer. Avec DeployIt, le Crenant de Chôle est dans la solution et donc il n'y a que DeployIt qui va effectivement connaître cette version. Une autre solution, c'est que le DBA va créer des bases de données et c'est lui qui va mettre les logins de passwords directement dans DeployIt. Donc du coup, il n'y a que le DBA et DeployIt, bien sûr, qui auront les Crenant de Chôle pour exécuter des scripts SQL. On va renforcer la sécurité en permettant de voir qui peut déployer, qui a déployé quoi et qu'est-ce qui s'est passé. On va pouvoir remonter façon Time Machine de dire « Ah au fait, hier, quelle version a été installée sur mon environnement d'intégration ? » J'avais des soucis, je ne comprends pas pourquoi. Je vous ai parlé de la partie plug-in qui permet d'avoir effectivement un grand nombre de middleware qui vont permettre d'être supportés dans DeployIt. Donc effectivement, par notre expérience et notre histoire chez Xeba Labs, on est parti sur les middleware Java mais aujourd'hui peu à peu avec le temps, on traite les middleware Java comme des binaires. Donc on peut faire un déploiement en Tomcat, ce n'est que du manipulation de file system pour arriver pour manipuler les fichiers, de faire du déploiement de bases de données, de conf à page et même maintenant vers les mondes .NET. Et on va pouvoir aussi s'adapter à différents points à même paquet, différents types d'environnement qui soient effectivement soit très simples en développement ou soit complexes en production puisqu'on va pouvoir appliquer le même modèle donc mon package, mon environnement, mes flèches sur un environnement qui pourrait être plus compliqué. Une partie importante aussi c'est qu'il faut que les pratiques de déploiement soient les mêmes ou au moins globalement les mêmes que ce soit du dev à la prod. Il faut donc que les patterns de déploiement soient côté serveur donc côté serveur déployed bien sûr ou côté serveur si vous avez un autre serveur que déployed pour déployer mais que cette configuration soit partagée par tous. Une configuration de déploiement c'est dire effectivement je sais comment je déploie mon Word sur Tomcat donc ça c'est par le plugin Tomcat je vais pouvoir changer ce comportement soit par la configuration elle-même de déployed de dire non je ne vais pas le faire à ce moment-là mais peut-être plus tard je vais peut-être changer une option quand je génère le contexte.xml je vais pouvoir changer cette valeur soit au niveau du paramétrage par défaut du plugin soit du serveur soit de l'environnement soit dans le manifeste donc on a plusieurs actions qui même si on est sur un même pattern de déploiement c'est-à-dire mon Word sur mon Tomcat et bien on va pouvoir le configurer le graver dans le marbre et quitte si on a une bonne maturité dans nos process de déploiement et de provisioning de dire ben voilà je définis une bonne fois pour toute comment je déploie et la configuration par défaut peut s'appliquer quels que soient les environnements et bien sûr il y a toute la partie extension si nous on fournit le coeur du déploiement sur base de données sur .NET sur 2IS sur Tomcat ou WebSphere et il y a toujours la procédure maison les façons de faire ou même je dirais plutôt les gens d'urbaine qui vont devoir être implémentés dans la solution souvent la remarque c'est oui mais chez nous on fait comme ça sauf si ou alors nous on a besoin de nettoyer un répertoire avant donc toutes ces sauf si ou on voudrait que s'implémentent à différents niveaux dans la configuration de déployer donc vous pouvez effectivement de dire je vais créer ma Google Tomcat Data Source de dire effectivement voilà ma Data Source elle est configurée avec des options que je veux toujours rendre obligatoires ou peut-être le contraire de dire je dois toujours avoir la même donc je vais juste donner le nom JNDI et tout le reste sera alimenté par un dictionnaire en fonction de l'environnement donc de manière comme ça chacun se focalise sur ce qu'il a à faire le développeur lui il lui faut un nom JNDI et il développe et les OPS avec les DBA vont permettre de tuner leur base de données de manière correcte et pouvoir par exemple injecter toujours un paramètre qui est le cas classique c'est de rajouter le test and failure de manière automatique sans l'oublier vous allez aussi vous allez pouvoir dire ah oui mais moi chez nous on fait ni de Tomcat ni de WebServe ni de Middleware ni tous les plugins que vous pouvez offrir chez XebiaLabs nous on a des mules USB des Tipco et des trucs mûches donc vous allez pouvoir avec le générique plugin créer votre propre modèle de déploiement de définir qu'est-ce que c'est un package de mon Middleware comment je définis mon Middleware et dans le plugin générique on a identifié les patterns classiques du déploiement les patterns classiques du déploiement ça va de la copie de fichier avec redémarrage du container ça peut être la génération d'un fichier basé sur des informations ça peut être l'execution d'un script ça peut être l'execution d'un script compliqué basé sur des variables d'environnement basé sur un artefact qui lui-même a été modifié etc. donc on a différents niveaux de patterns de déploiement qui vont vous permettre de modéliser le déploiement de votre application ou de votre artefact sur votre container quitte à avoir des containers maison donc des choses qui sont au-dessus d'un serveur d'application et arriver peut-être arriver à une solution de fabriquer votre pass votre plateforme de service vous-même donc l'idée pour arriver à une bonne intégration continue et pour la passer en déploiement continu de faire des packages complets d'appliquer les deux statements côté dev côté ops donc côté dev des packages complets indépendant de l'environnement avec l'ensemble des ressources les ops doivent nous fournir des environnements correctement configurés alors peut-être avec des outils aujourd'hui de provisionning tels que poupettes de renforcer la sécurité des identifiants en les mettant dans le bon étage dans le modèle et de forger et de partager entre le dev et les ops vos patterns de déploiement je voudrais juste rajouter un petit un petit slide sur une application qui s'appelle Viswall qui est développée par deux consultants de chez Xebia qui vous permettent de construire un live wall de vos builds puisqu'il y a un plugin pour Jenkins donc ils vous permettent de voir en live on voit ici les jobs la date et même des métriques de code coverage ou de règles et ils ont même écrit un plugin pour Déployit qui vous permettent plutôt côté ops d'avoir un joli un joli écran plat avec l'ensemble de vos déploiements en cours et ceux qui sont en cours d'exécution et ceux sur lesquels il faut intervenir au plus tôt je vous remercie et je remercie vous applaudissements applaudissements Merci.